ça y est on est en live et bonjour à tous et bienvenue sur tirelark et c'est pour une nouvelle vidéo spéciale confinement vidéo sur le jeu magic nouveau marathon contre le bot on va continuer donc et la série que j'ai commencé ou en fait je teste tous les jeux contre le bot il y avait déjà une épisode 1 épisode 2 chacun faisait une heure et du coup il nous reste voilà quelques decks on va je pense finir aujourd'hui il est quelle heure 1h47 du matin on est bien en plus je suis assis confortablement regardez moi ça dans mon nouveau fauteuil oh mon dieu donc l'unboxing que j'avais fait le montage du fauteuil c'était pas vraiment un test parce qu'il fallait que je puisse l'essayer sur plusieurs heures sur plusieurs jours donc aujourd'hui je vous confirme pourquoi j'ai attendu si longtemps c'est ultra ultra confortable c'est un truc de dingue donc voilà ça coûte une centaine d'euros pour les entrées de gamme franchement ne vous privez pas assez bon c'est exceptionnel c'est juste exceptionnel je regrette d'avoir pensé pendant si longtemps que c'était vraiment un truc de geek qui servait à rien non non c'est vraiment confortable puis coussin en bas du dos tient bien les lombaires bon le coussin qui est là il n'est pas forcément très utile mais quand on l'enlève il manque c'est ça qui est con du coup du coup non on est très très bien installé voilà allez sans plus tarder vous n'êtes pas pour m'entendez raconté m'a écouté raconté ma vie vous êtes là pour voir des jeux et on commence du coup là on était là on s'était arrêté on avait fait tout ça déjà et en donc il manquait plus que la ténacité et je pense que la prochaine vidéo ce sera une vidéo sur une création de deck en live j'aimerais bien faire un jeu bicolore blanc vert mais qui avait des cartes bicolore et du coup je pense que je ferais ça en live je montre un peu mon process quand je veux faire un jeu allez qu'est ce qu'on a dans cette main de départ donc oui donc ça c'est un jeu que j'appelle la ténacité parce qu'il n'y a que deux cartes dans ce jeu des îles deux types de cartes des îles et les pétitionnaires tenaces n'y a que ça en sachant qu'on peut mettre autant de pétitionnaires qu'on veut mais en grand voilà la capacité donc si on paye 1 et qu'on l'engage le joueur ciblé va supprimer une carte de sa bibliothèque à mettre dans son cipière par contre lorsqu'on en engage 4 en même temps il met 12 cartes dans son cipière donc c'est assez violent ça là je l'avais déjà présenté en détail il n'a pas bougé d'un iota vu qu'il n'y a que deux types de cartes dans ce jeu mais c'est une vidéo que j'avais appelé le jeu imbattable parce qu'effectivement ce jeu il est insupportable à jouer il est insupportable pour jouer d'en face il n'y a aucun plaisir mais voilà forcément constaté oui il n'a pas déjà pu m'attaquer voilà pas d'attaque est-ce qu'il attaque ou pas ah il doit avoir un plus trois plus trois une merde du genre on encaisse il va me faire le coup à tous les tours par contre il va m'embêter donc j'aille enlever une petite carte voilà donc là on va en poser deux d'un coup là on est bien et donc à partir de l'autre point on y va vous voyez la carte bloque un petit peu c'est à dire qu'il est bien éphémère quelque part et là on va lui enlever donc 12 cartes par tour sa bibliothèque qui reste 49 cartes on n'est pas mal pas de problème là il n'a plus de mana confirmé 1 2 3 4 et 12 cartes d'un coup allez 36 trois tours il est mort pas d'attaque rien du tout pas gentil ça oh il avait deux vraiment pas gentil il attaque évidemment il a toujours du boost 5,6,7 oui on peut encaisser là encore allez tac tac 1,2,3,4 impeccable on en repose encore deux pas d'attaque terminé allez allez on va bloquer celui ci l'autre a le piétinement c'est emmerdant aussi mais au moins s'il booste qui me tue pas en un coup ce serait ballot il est devenu faux ah bah oui du coup j'ai pas engagé les bombes vous avez de bonnes cartes en main vous avez de bonnes cartes en main je pourrais éliminer les cartes tac 3,4 confirmé allez tac 1 2 3 4 et c'est fini il n'y a plus de cartes voilà je crois que le plus bas où je suis descendu avec ce jeu c'est 1 point de vie donc des fois et le deck d'en face je pense qu'il avait dû commencer avec 70 ou 80 cartes ça a été infernal je passais mon temps à bloquer ce que je pouvais mais quand on tourne à quelqu'un qui a un deck de 60 cartes on est sûr de gagner quand quelqu'un qui a un deck de 70 ou 80 cartes comme des fois on en croise ça peut être plus le score allez on continue donc maintenant on est sur l'eau, l'air, la vie Perrier ouais 2h du matin l'humour baisse en termes de qualité j'ai pas vu que j'avais le compteur de de FPS c'est pas très grave allez qu'est-ce qu'il fait l'huile d'un bras on va passer par ça si on a autant de decks que moi le problème c'est de savoir ce qu'il y a dedans donc là j'en ai un peu une carte créatures enchantées donc grosso modo je peux pas jouer donc on doit remettre un deuxième terrain engagé ça va être un peu plus long on va se décamper ah oui c'est ça qu'il fait piocher une carte quand on touche c'est ça ça c'est effrayant ça m'embête de Est-ce qu'on peut commencer à jouer, s'il vous plaît ? Vol vigilance, très intéressant. On lui mettra une perspicacité ahurissante, pour ça il aura plus 1, plus 1, les uns, je pioche l'adversaire, je pioche une carte. Très sympathique. J'en ai pas encore besoin, remarque, comme ça on peut bloquer toutes les voyantes, parce qu'en fait je vais exiler une carte, mais ça exile toutes les cartes du même nom. Regardez, hop hop, merci d'avoir joué, ça m'a fait pédé. Voilà, bloquera, bloquera pas, ne bloque pas que je pioche, ça fera plaisir. Ça va me le renvoyer dans ma main. Il y a un bug dans la matrice là. Il me goût ce jeu blanc bleu. Il me goût ce jeu blanc bleu. Il est très bien. Il a essayé de plus jouer. C'est triste. Qu'est ce qu'on va faire ? On va mettre ça là déjà. Très bien. Pas trop quoi jouer, est-ce qu'on tue en un tour ? Ouais. Ouais, on va mettre le mato. Oh, coquinez moi. Ouais, on peut rien faire. Je me râle dans le prochain. Non, c'est pas ça que je vais faire. Est-ce que deux manins ? Un seconde. Pas l'idée. Et lui, il s'envoie de la gauche. Tiens. Pas l'air. Ah, je vais avoir le bon goût d'y rester. Voilà. C'était l'eau, l'air, la vie. Péri. Bon, si vous avez moins de 30 ans, vous ne devez pas connaître. C'est vrai, quand on devient vieux, on n'a plus les mêmes références. Tac, tac. Est-ce qu'on avait fait vie de poche ? Faites voir. Est-ce que j'avais pris une petite photo de ce qui nous manquait ? Non, vie de poche, on n'a pas fait. Je ne sais même pas si j'ai fait une vidéo de celui-ci. Ah, je n'ai pas de manins noirs. Est-ce qu'on fait un mini gens ou quoi ? J'ai des bonnes cartes, c'est dommage. J'ai du mal. Il y a des fausses. Alors, n'oubliez pas de vous amuser. Eh, pep, pep, pep. On sort la grosse. C'est un jeu noir-vert. Le principe, c'est de mettre des créatures directement dans mon cimetière. Pas forcément pour aller les chercher, mais parce qu'après, j'ai des sortes qui, en fait, se boostent eux-mêmes suivant le nombre de créatures que j'ai dans le cimetière. C'est très clair, mais vous verrez en action, de toute façon. je vais prendre un point de dégâts. Je ne sais pas si je vais m'en remettre. Tiens, mets-toi en noir ton petit bout. Petit rôdeur qui fait du mana à lui. Le lien de vie et contact mortel. Ah, il a tric. Très bien. Oh non, ça va. Pas grave. Ce genre de créatures, quand elle arrive sur le champ de bataille, en crânons, nous jetons égale à chaque créature que j'ai dans le cimetière. Donc, plus j'en ai, entre guillemets, mieux c'est. On va lui détruire, parce qu'il va quand même merder longtemps avec son truc à la con. Voilà. Et lui, quand il arrive sur le champ de bataille, il gagne plus un plus un pour chaque créature dans le cimetière. Sauf que pour l'instant, les cartes créatures dans le cimetière. Les cartes qui envoient les créatures dans le cimetière n'ont pas le choix. Bien. Très bien. C'est con, ça. Oh, il doit avoir encore une connerie. Un plus un plus deux. C'est pas grave, il faut que ça aille dans le cimetière. J'ai tout mon temps. Et puis vous aussi, on est tous confinés. Voilà, c'est elle qui m'a terminé. Hop, hop, et hop. Très bien. Et je récupère un marais. Ok, quand elle arrive, on regarde les trois termes de la bibliothèque. On est tous dans le cimetière. Sauf plus clairement. Combien j'ai de créatures, là, pour l'instant, dans le cimetière ? J'en ai qu'une, hein. Oh, c'est dur, ça. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va ramener, quand même. Ouais. Il a le lien de vie. Contact mortel. Il fait du mana, j'aime bien. Alors, enfin, ça ne passe plus rien. Paralysé par l'effroi. Bon, baleine. Bon, le bot a décidé de ne plus jouer. Ce sera vite terminé. C'est terminé tout de suite, merde. Voilà. Voilà. Bon, vous ne l'aurez pas vu tourner comme il devait tourner. Mais bon, le challenge, j'ai eu, quoi. On a mis un nombre de decks, max, 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 pour tuer le bot. On tue le bot. Voilà. On est confinés, on devient fou. Tissez des liens. Ça, vous avez vu la vidéo dans... Celui-là, il est bon. Celui-là, je viens de vous. C'est extrêmement violent. C'est mon jeu blanc remanié. On gagne des points de vie. À chaque fois que je gagne des points de vie, on booste les créatures. Et puis... Ça devient n'importe quoi. Bon, je n'ai pas de mana, par contre. Vous voyez, je joue blanc aussi, c'est rare. On rebâche le même. Sauf que lui, il n'a pas le design 3D. Ah ouais. Bon, j'ai une super main. Par contre, je pioche du mana un petit peu. Tiens, regarde. Hop. Je n'ai pas de mana. Double initiative. On va attaquer. Ouais. Ça refuse de rien. Je l'ai sacrifié parce que j'en ai un autre ici. D'Axos, évidemment. Et que... Euh... Lui, c'est une character légendaire. On peut en mettre qu'un seul à la fois. Donc... Maintenant, je ne bloque plus. Eliade arrive. Ah, puis j'ai du mana. Ah, j'ai mon archonte. Archonte en priorité. Parce que lui, il a ce gros 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 avantage. À chaque fois que je vais jouer un enchantement. Et bien, je vais créer un jeton. Euh... Pourquoi je ne vais pas attaquer. Je reste en défense. Il a vu que j'ai un petit conclave à poser. Que j'ai mon Eliade à poser. Oui, il m'en va passer filo. Très grave. Il n'est pas là pour ça. Peintérêt ne veut le tuer là, par contre. Oh, non. S'endait. Il y a que le bot pour jouer des cartes comme ça. Insupportable. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il est jeune. Euh, non. On va faire un Eliade genou. Sérieusement, mon mur, il n'a plus rien dans la main, par contre. C'est fini. Allez. C'est fini pour toi, Jean-Pierre. Euh, 4. Donc là, il va arriver sur le cas. Allez, il va arriver. Euh, non. Je ne l'aime pas. On est là. Plus un, plus un sur lui. Bien. Euh, on va créer des jetons. On va créer des jetons. On va créer un jeton. On va conclaves sur les scrims. Il faudrait être déconclavés. Là je gagne des points de vie, c'est le plus en plus incroyable à soi l'échelon, et là la partie est pliée. On va donner le lien de vie à lui, on va se prendre quelques petits points de vie. Lui on va le grossir un petit peu, voilà, au revoir, merci, next ! Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je joue trop vite. Voilà, ce n'est pas des vidéos pour les débutants, c'est pour des gens qui jouent déjà Magic. Mais si vous trouvez que ça va trop vite, dites-le moi. Je ralentirai ou j'expliquerai à chaque fois pourquoi je joue ci, pourquoi je joue ça, pourquoi pas en mode tuto. Alors, Dark Knight, c'est un jeu noir-blanc et il n'y a que des chevaliers. Préparez-vous pour la compétition. Non, non, je n'ai pas posé lutte. Parce qu'elle, à chaque fois que je vais jouer un chevalier, je crée un jeton 1-1. Donc, on va commencer par elle. Donc, on va jouer à ça. Et lui aussi. Donc, il perd des points de vie. Avec le chevalier cadavérique, à chaque fois que je pose une créature, il perd un point de vie. Ensuite, on va poser un deuxième cadavérique. C'est ça, à chaque fois que je pose une créature, il perd deux points de vie. C'est réjouissant. On va attaquer avec le contact mortel. Voilà. Voilà. Il nous débarresse. Il fait quoi ? Il perd du centre. Il n'y a toujours pas de mana. Je pense qu'on ne va même pas avoir besoin de l'attaquer pour le tuer, c'est vrai qu'il est désagréable. On est là, toujours pas de mana, heureusement que c'est un jeu avec un coup assez calme. Je vais attaquer avec les deux, ils se donneront chacun la destructibilité, voilà ce qu'on va faire autour d'après. Parce qu'à chaque fois qu'il attaque, il donne la destructibilité à notre chevalier. Et vu qu'ils ont le contact mortel, je vais attaquer avec les deux et tout ce qu'il va me donner. Il m'entend, il m'écoute, c'est pas possible. Il vient me dire que j'ai attaqué avec les deux et il m'en bloque un. Il touche quoi qu'il y avait. Pas de bol ça. Alors, toc, toc. Et l'autre 3-3. Du coup t'as vu, il va me sortir du chapeau 1-7-7 ou de même genre. de plus. Il est content. Oh, il a du mana. Hop, pas d'attaque. Alors là, il a plus rien. Donc, pourquoi pas. On va le nettoyer. Oh mais on va le nettoyer. oh On n'a même pas eu besoin de la citadelle, c'est des coups de 6, 4 manas, mais on est bien installé, l'essentiel c'est d'être bien installé, à boire, allez on continue, on est sur la vie en noir. C'est un jeu noir avec que des créatures qui ont le lien dedans, c'est un jeu ultra rapide, normalement. Ouvre la voie, il y a une créature qui va mourir à chaque tour j'ai l'impression, allez ouvre nous la voie. Qu'est-ce qu'il y a une créature qui va mourir à chaque tour j'ai l'impression. Ah c'est comme ça. Je sacrifierai notre créature pour lui détruire son volant mais non ça m'emmerde quand même. Ça vous arrive de penser au multivers ? C'est un truc de dingue. Et lui du coup, il est coincé. Il n'a plus rien ma main. Avec ça, ça ne peut pas mourir. Sauf si... Un bloc avec 3 créatures. Au moins, j'ai gagné mes petits points de vie. Il a une carte en main. D'accord, merci. Allez. Même s'il m'attaque à tous les tours, j'ai gagné 2 montres pour une vie. Il a 3 crash-p. Il a une carte en main. Allez, c'est parti. Il a 134有沒有 nous protèges, toi put***. Ah,はais... üzما s'il est waiting. C'est parti, c'est parti. In alluma anglaторы. C'était la vie en noir. Allez, on continue. Forée sinistre, on l'est pas fait. C'est un autre jeu vert noir. On sépare ça. C'est ça. Et non, j'ai rien à jouer pendant ce temps. Elle est super bien. A chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle bloque, on crée une nourriture. Et si on sacrifie deux nourritures, on pioche une carte. Vachement bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Boulez ! C'est parti. 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 Collisionneur. Pareil. Je sais pas si j'ai fait une vidéo de ce jeu. J'aime beaucoup le jeu. Il est vert rouge. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est avec du bicolore. C'est que des cartes bicolore. Il n'y a pas d'une carte monochrome. C'est la vérité. On y va. Personne en face. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà ? Ah oui. Oh, j'aimerais que tu puisses voir ta face quand je t'ai battu. C'est parti. Je viens de sortir un truc. Je suis plein de russes. C'est parti. Ah bah. Il y a un autre qui vient de débarte. Venez et détruis-le ! Et moins 2 en fait. Une créature que j'ai. Une créature que j'ai. Une créature que j'ai pas. Là j'ai 6 mana en fait. On va poser ça. J'ai du mana toutes les couleurs. Et donc lui il va gagner plus X. Il a force la plus 8. Donc il va gagner plus 4. Hop. Après c'est terminé. Ça va laisser des traces. Voilà. Merci d'avoir joué. Ah go go go. Un verre. Ah mais j'en avais déjà un. J'avais une pape là. C'est un humain ça ? Ah oui c'est un humain. Et voilà. C'était. Le collisionneur. Vous m'avez battu. Pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Une illumination. Il y a 3h du matin. On continue. Donc celle-là il s'appelle. Trop cher. Donc c'est un jeu noir. Ouh je me suis fait un délire. J'ai mis toutes les cartes les plus chères du noir. Ah elles sont toutes ensemble. Donc il me faut 6 tours pour lancer le jeu. Mais une fois qu'il est lancé. C'est un jeu ? Alors n'oubliez pas de vous amuser. En principe ça se passe bien. Donc là à chaque fois qu'il cloche une carte il perd un point de vie. Je gagne un point de vie. Donc là je ne perds que 2 points de vie. Je continue à perdre 2 points de vie. Je continue à perdre 2 points de vie. Et si je paye 2 points de vie je peux mettre la carte du dessus de la bibliothèque de tout le monde dans le cimetière. Et dès qu'il y a une créature qui tombe dans le cimetière il perd un point de vie. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Quoi il m'attaque ? Avec tout ça en plus ? Tu vas avoir un plus 2 plus 2. On te connait. C'est très sick. Non, tu ne donnes plus de points de vie. Allez. Bon, puis en payant 7 je renvoie sur le champ de bataille une créature de mon cimetière. Ça va commencer à devenir intéressant. Ouh, c'est joli ça. Un petit lien de discipline. Euh, non. Pas de attack. Là ! Il est revenu. Allez, c'est bon du truc. Pas charrier. Donc maintenant, à chaque fois que je perd des points de vie, je pioche autant de cartes. Ça, c'est magnifique. Alors, on n'attaque plus. Regardez-moi sa vie. Il y en a bien d'arriver. Alors... La créature est de moins en moins en. Regardez ça. Je pioche du coup de cartes. Oh... 4, 4, 8. Non, il peut me le tuer. Remarquez, s'il me le tue, je le ramène. Non. J'aurais pas fait ça, moi. J'ai pas envie de le tuer. Ah, il a un truc dans la main. Non, mais je le tue quand même. Je tue tout le monde. Il est gagné encore 5 points de vie. Il a deux bottes des chaînes. Il est grand possible. Il a deux bottes des chaînes. Il est grand possible. Il a tout ce que je lui mets dans la tronche à chaque tour. C'est déjà pas mieux. Alors... Euh... Je suis accreté dans votre cimetière. J'en ai qu'une. Ce que je vais faire, je vais le ramener lui maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, revenu. Et... Tac. Comme ça, il va perdre deux points de vie maintenant par tour. Et encore un. Je pense. Et là, il a encore du manoeil, carte en main. Allez, j'attaque avec lui. Comme ça, s'il y a un plus 2, plus 2, un plus... Allez, il n'y a rien du tout. Ouais. Ça va, laissez des traces. Ça va, laissez-moi faire ça. Ça... C'est comme un nouveau joueur. On va mettre un petit roll, il donne des jetons chèvres mais j'ai un tour il n'en aura plus d'achat. Il n'a plus de volant, je peux le tuer là. J'ai envie de mettre un coup de lygana dans la tranche. Juste pour le plaisir. C'est une grosse exception pour moi. Allez on continue. Maintenant c'est il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, le principe du jeu c'est que vous me videz ma propre bibliothèque. Et quand t'es vite je gagne la partie. Je survivre. Allez. Commençons. Attends. Non. J'en ai du mana. J'ai pas besoin de mana maintenant. Hop. Je vais faire ça. Il y a une elle-même qui prend plus à plus. Moi je pioche tranquillement. Si on peut le tuer par les points de vue, on tue par les points de vue. Normalement j'y ai pas besoin. Ils sont là pour me protéger en principe. Comment ça qu'est-ce qu'il a impacté les fracures ? J'ai déjà mon Jayce qui est arrivé. Je vais plus poser mon miroir magique le plus vite possible. Et à chaque fois que j'ai quelque chose qui va être dans le cimetière en fait. Je vais gagner. On va laver maintenant. Encore un mana. Formisable. Ok. A chaque fois que j'ai un éphémère qui va dans le cimetière, le coup du miroir magique descend de vain. Donc il faudrait que je remette encore un petit. Il coûte plus que 4. Donc au prochain tour on peut le poser. Même pas besoin en fait. Je vais jouer ça. Il coûte plus que 3 miroir magique. Donc à chaque tour on va mettre un marqueur dessus. Et je pioche autant de cartes que de marqueurs maintenant. Il me reste 40 qui est une carte. Voilà. On va poser les garées. Très bien. Les clavier. Une option. Très bien. 6, 7. On ne bouge pas. On se protège. Je pioche ma carte. Plus 2 cartes. Et en plus ce qui est génial c'est que j'ai plus de limite au nombre de cartes dans ma main. Donc je n'ai même pas besoin de me défausser. On va poser la petite variante. Bien versé. Encore un écrivier. Superbe. Bouge pas. Ça se vide. Ça se vide. On va poser le Jace maintenant. Le joueur ciblé c'est moi. Je mets les 2 cartes dessus ma bibliothèque dans mon cinquière. Et je pioche. Allez on va se faire piocher un peu. Et on bouge pas. Vous voyez c'est lui qui me fait gagner en fait. Dès que j'ai plus de cartes à piocher j'ai gagné la partie. Je me vide mon deck. Il me reste 21 cartes. 17 cartes. 16 cartes. Peccable. J'avais vu que j'avais un summum de la révélation. Combien j'ai de mana ? J'ai pas beaucoup de mana hein. J'aurais du poser un petit mystique avant. Mais bon. On va reposer ça. J'aurais du poser un petit mystique avant. J'ai touché encore. J'ai mort avec 11. Très bien. Il ne va pas d'attaque de toute façon. Ça va bien on a mis la mi-cœur. 5 cartes. Allez pioche. il me reste plus qu'une seule carte il me faut pioche et il me faut une carte qui me fasse piocher allez hop merci voilà j'ai toute ma bibliothèque dans ma main c'est le jeu que j'ai appelé il n'y a plus rien je trouve qu'il partait bien son nom allez la surveillance c'est qu'on arrive bientôt à la fin les amis on aura fait tout le tour donc là vous avez compris on va surveiller à mort on va surveiller à mort on va surveiller à mort tac on prend le tas de scale donc au lieu à chaque fois que je surveille il y a le plus à plus allez tu me vois voir ta main il est énormément merdé que son enjeu de la vitalité et ça c'est traître aussi ça vous arrive de penser au multivers ? c'est un truc de dingue on va faire comme si on joue contre un vrai joueur si c'était un vrai joueur j'aurais enlevé le lien si c'était un vrai joueur j'aurais enlevé le lien il n'y a pas taqué avec moi toi attends 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 je vais poser ça et un rappel sans déconner ah oui il a son plus de plus de il nous fait chier il nous fait chier on va l'obliger à l'utiliser maintenant il y en a encore on le saura ah c'est parti et donc lui lorsqu'il a un roi bah c'est il peut attaquer du coup ça c'est cool voilà il y a tout c'est bon on va laisser trop pieux mon char mon char c'est combien il coûte 2 donc j'ai assez on va laisser ça 2 tac tac et comme ça donc à chaque fois que je surveille j'enfliche un point de gage j'ai gagné un point de vie il a toujours 100 plus de plus de plus de l'un il a toujours 100 plus de plus de l'un il nous a merd' comment ça nous faire chier celui-là Tant pis, je le perds mais au moins il le rejoint super et il arrête de mouiller. Le maré au lugubre non, par contre je vais bien prendre une île, non j'ai même pas besoin. Si je peux tout jouer comme ça au prochain tour. Ça veut dire qu'il est encore un plus de plus deux ? C'est un peu plus de plus de plus de plus de plus. C'est un peu plus de plus de plus de plus de plus de plus. C'est un peu plus de plus de plus de plus de plus de plus. C'est sûr qu'il allait l'attaquer. Non, parce que vu que je vais attaquer, je vais surveiller un et il va brosser encore. Lui devient 5-5 comme ça, j'ai plus besoin de terrain, c'est fini. A chaque fois qu'elle va attaquer, lui va lui infliger un point de dégâts, moi je vais gagner un point de vie et lui va prendre plus un, plus un, moi je ne bouge plus. Ah ça c'est rien, il n'a plus rien de rien, non ? Ah du coup il attaque plus, bah tiens, j'ai la même aise, il n'y a plus que lui, oh non ! Oui très bien, je prends. Oui j'adore, je suis shoteur de mort. Si, 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 si. Si, 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 si Oh merde Très bien, on va paralyser un, on va récupérer un autre, ah oui, tant que lui il n'attaque pas, il n'attaque pas, mais moi je ne peux pas le surveiller, donc il veut me réattaquer comme ça, et je pourrais le re-surveiller autour d'après. Et ça c'est un peu mieux, c'est vrai, je vais me faire un계ne, c'est un peu mieux à ne pas le faire, il n'y a pas le faire, il n'y a pas de rien, ça je ne sais pas C'est terminé mon p'tit ! A chaque fois que je surveille, il va perdre 2 points de vie. Regardez ! Qu'est-ce qu'on va occuper le contrôle ? Ah oui c'est bien ça ! Et en dessous, c'est quoi ? C'est un fantôme ? C'est très bien mais il va mourir là. Il va faire Pimpam. Allez, c'est arrivé. Vous m'avez battu. Extrêmement violent. Allez on continue. La calamité. Je déteste ce jeu. Je déteste tomber dessus, je déteste le jeu. Il est froyant. C'est un jeu froyant. Regardez ça. Il en perd 3 points. Je crois qu'il a rien demandé pour le Grand S. Il avait l'air simple. J'ai éclairé la p'tite. Allez, il est bien. Ouf, avec le crash-feu de Chandra. Il est bon au prochain tour au prochain coup. Oh, j'ai obligé un Tembran en plus. On va pas l'attaquer. On va le tuer, au moins c'est le tour. Ah ! Non, j'ai oublié de les jouer ! Je suis trop con. Pas très grave. Il est mort à ce tour-ci. Voilà. Bien. Très bien. Voilà. Très rigolo à jouer. Je pense que la partie a dû durer 1 minute 30. Allez, on continue. Et là, on va jouer ces Wolfis. Un jeu basé sur les loups. Un jeu basé sur les loups. Préparez-vous pour la compétition. Préparez-vous pour la compétition. J'en ai non plus. Merci. Loups. Loups. Là, tous mes loups gagnent plus d'un plus d'un. On va le faire mal. Il va falloir que vous m'appreniez ça. Et donc oui, si je ne décide de ne pas jouer. Je ne sais pas si quand j'ai fait la compétition, je flash. Parce que je flash, je ne joue que pendant le tour de l'adversaire. Donc oui, si je ne joue pas, je crée un jeton loup automatiquement et gratos. Il va commencer à me faire mal. On va faire des jetons de nourriture. Ah, sans décolle. Je vais quand même pas mourir contre le bot. Je vais perdre contre le bot. C'est une blague. Le truc qui n'arrive jamais. Commençons. Un méchant loup. Ciao bambino. Lui quand je sacrifie une crête d'une nourriture je lui même te marquera de plus en plus. C'est à qui de jouer. C'est à lui. C'est à lui. Il m'ouvre la voie. C'est juste comme ça qu'il est censé sortir ce jeu. Ça va laisser des traces. Il m'ouvre la voie. Il m'ouvre la voie. Il m'ouvre la voie. Il m'ouvre la voie. Je ne perds même pas de temps. Allez. Salut. On continue. A la boue. Là c'est un jeu où je fabrique de la nourriture mais en quantité industrielle. Il m'ouvre la voie. Chaque fois que je sacrifie une nourriture je peux payer un. Pour garder les deux cartes du dessus de la bibliothèque. Et je peux en mettre une dans ma main. Je vais en mettre la voie. Je vais en mettre un pouce. C'est à ce moment là que tu dis qu'il faut peut être faire mieux arrêter de la vidéo et de coucher. Je teste un truc. J'ai bien le temps de m'ouvre. On peut le rendre invincible, non ? Oui, j'avais bien le temps. Ça ne meurt pas. Et en plus, je paye. Je peux regarder au-dessus. Oh, petit Roi Troll, très bien. Je sais pas ce que j'ai branlé le temps. J'allume mon loup bêtement. Il va quand même prendre 6 dans la tronche. ... Putain, insatiable. ... ... Allez, terminé. ... ... ... ... ... Allez, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le spectacle. Allez, on va terminer. Il reste 5 jeux. ... 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 à chaque tour il va perdre un poids de vie et moi j'ai toutes mes capacités de spectacles qui déclenchent. Super génial ! Bien. Je vais mettre une acrobate. Bien. Je vais encore perdre un poids de vie. Je vais encore perdre un poids de vie. Je vais encore perdre un poids de vie comme un poids de vie et de vie. Bien. Védié, vie et donne. Bien. Bien. C'est parti. Ça, c'est parti. Ah putain c'est payé 6 C'est le prochain tour Pas gentil Il va cause Il va cause Sous-titres par Jérémy Diaz Au revoir Merci Petit suspense Allez Retour à la vie Celui-là Comme ça Avec la fatigue Le manque de pole et tout Si je joue contre le jeu bleu, là j'ai perdu J'ai pas du tout ce qu'il me faut Dans le principe Je dois mettre mes grosses cratures dans le cimetière Et je vais les chercher tout de suite Mais il me faut du rouge Bon on va tenter Eh regardez Je suis un planeswalker Ah C'est bon Donc là On va défausser 2 cartes Je me défausse De mes grosses créatures Ah d'une carte pardon Eh Je vois votre main Voilà Et vous allez voir autour d'après Ce qu'il va se passer Il faut pas qu'il me bule mon jeton par contre Si tu me tue mon jeton On me casse le délire Voilà Je crois pas mon jeton Si je fais ça Je fais ça Je la sacrifie Normalement je serais du sacrifier celui-là Parce que j'aurais pu le rameter Voilà Donc lui t'arrives directement sur le terrain On est au quatrième tour J'ai une créature 8-8 Qui normalement coûte 8 mana Et le principe C'est toujours de quoi Des cartes pour me défausser Et là j'en ai aucune Oh oh Ça va faire mal Ah bah il est là celui-qu'il me faut Non au terrain j'ai plus besoin Donc là il est mort à ce tour-ci Mais je voudrais vous montrer comment ça marche Donc on va faire ça On va faire ça Je me défausser De Drakuset Kikuset Techniquement j'aurais presque mieux pu le poser maintenant Je pose lui Et avec le sang et les os Je vais le sacrifier à lui Et je vais mettre mon arbre poussée Directement Et je revivre plein de ma main Et là j'ai tous mes monstres qui sont posés Voilà Extrêmement violent Ah ouais ça sort bien C'est Vous m'avez battu Parce que lui il est dans la poussée Il est infernal Infernal Allez on continue J'espère que ça vous plait C'est sûr il n'y aura plus que Il n'y a qu'une seule personne Qui est arrivé à ce niveau-là De la vidéo Oh le feu ça brûle Eh regardez Je suis en pleine walker Tac Neuf il veut Un petit régulateur de chambre En premier Où Il est mort On va se faire Donc là Oh je le tue Il est mort Ceci Il fait chier Un petit crash Tu vas avoir un plus 3, plus 3 de nouveau Mais qu'il est revenu Je n'ai rien fait Régulateur de Chandra il double en payant 1 ce qu'il fait pour Chandra Régulateur de Chandra Et tu vas se dérouler Et tu vas se dérouler Mais ça va être un petit action Je vais essayer de faire quelque chose de nouveau C'est parfait Je vais jouer celui-là Ah mais il est légendaire Donc ça te sert à rien. On va faire la deuxième. Oh, que du mana. C'est pas de vol. On va ajouter deux manières d'eau. Pour un, j'en ai oublié. 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 Il va falloir que vous m'appreniez ça. Et c'est terminé. Il peut poser ce qu'il veut. Sauf s'il met un pacifisme. S'il met un pacifisme, ça va énerver. J'en ai oublié. J'en ai oublié. Sauf s'il me l'exil ou qu'il me pacifisme. C'est fini. J'en ai rien à faire. J'en ai oublié. Il faut qu'il aparer. Ah... J'ai une fiscasse Ca pourrait être dur d'en finir tout de suite Quatre, deux Voilà, c'était le feu ça brûle Vous m'avez battu Allez, c'est carrément carbonisé Allez, on en est où ? Il nous en reste plus que trois Je sais pas si une personne dans le monde sera arrivée jusque là Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui regarde, laisse moi un commentaire Parce que je te remercierai publiquement Dans la prochaine vidéo, l'intro, elle sera... Donc là, ce jeu C'est le contact Tout a le contact mortel Alors, j'ai une paire de mousse Allez, bouge Allez, bouge Avec Protection, protection Piocher une petite cartonnette Terminée Elle, elle est magnifique Parce que chaque fois qu'il y a une créature... Oh la la, qu'est-ce qu'il est casse-couille Elle qui me contente mortel Qui touche l'adversaire au cœur Elle gagne plus en plus en Et puis, je t'ai pas vu Je t'ai vu Je suis en plus Je t'ai vu Je t'ai vu Une petite cartonnette Tu veux nous attaquer ? Bien. On te prend. Qu'un problème. Voilà, c'est tout. Le toit. Jurification, pardon. Je pense que le Président n'a pas besoin de ce que j'ai ressenti. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. Comment est-ce que ça tient le serpain pour toi ? C'est parti. Qu'est-ce que ça tient le serpain pour toi, hein ? Comment est-ce que ça tient le serpain pour toi, hein ? Wow, ça va laisser des traces. Ah, mort, on peut chanter. Vous voulez rejouer ? C'était le contact. On arrive à la fin. On arrive l'au-delà. Et c'est le tour green. Et c'est terminé l'au-delà. Donc vous l'avez compris, ces créatures que je joue dans le jeu ont l'au-delà. Voilà. D'ailleurs, j'aurais dû rajouter une petite divinité. Hé, regardez ! Je suis un planswalker ! Une petite divinité. A chaque fois que je crée un jeton, comme ça, ça fait un 4-4 volant. Ça, c'est une modification que je dois faire. Je le ferai juste après. Pas d'attaque. Lui, il va attaquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. Oh. C'est parti. Oh ja. ... 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